Les amis, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que quand on apprend une langue, ça commence à être sympa, comme on dit, quand on sait argumenter sur un sujet, quand on sait défendre sa propre opinion, apporter des arguments, et finalement, quand on sait répondre à la question, t'en penses quoi, toi ? Voilà, au début, c'est un stress pour beaucoup, et c'est bien normal quand quelqu'un vous dit « Et t'en penses quoi, toi ? » Parce que là, vous vous dites « Oula, va falloir que j'argumente, va falloir que j'ai un discours à peu près structuré, à peu près logique, et c'est pas gagné. » Alors, pour structurer une argumentation, il y a des bases à connaître. Les bases, les voici. On aura dans tous les cas, dans le plan d'argumentation, on aura une introduction, on aura le développement, les arguments, en quelque sorte, qui seront accompagnés d'exemples, pourquoi pas, et ensuite, on aura la conclusion. Jusque-là, je pense que vous me suivez. Et ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est que pour introduire un sujet, il y a des mots-clés à connaître, des mots de liaison, en quelque sorte, pour introduire le sujet. Même chose pour les arguments, pour la structure de l'argumentation, le développement, eh bien, il y a des mots de liaison à connaître. Idem pour la conclusion, comment on l'amène, cette conclusion ? Comment on fait comprendre à notre interlocuteur, pardon, que nous sommes en train de conclure, nous amenons la conclusion ? Pour tout ça, il y a des mots de liaison à connaître, c'est le sujet de la leçon du jour. Quand je dis mots de liaison, ça peut être un simple mot ou groupe de mots, mais ça peut être aussi une phrase, carrément, une expression, pourquoi pas, qui va ou qui vont servir de transition pour amener un sujet, amener une introduction, amener un argument, un exemple ou la conclusion. Pour amener un sujet, amener une introduction, on va pouvoir dire, par exemple, on parle beaucoup de nos jours, blablabla, on parle beaucoup, en ce moment, de la 5G sur les téléphones portables, par exemple. On parle beaucoup de nos jours, on parle beaucoup, en ce moment, de blablabla. On parle beaucoup de... c'est une manière d'introduire un sujet. Dans le deuxième exemple, on va amener l'environnement, en fait, la situation dans laquelle on a découvert ce thème, découvert ce sujet, et on va l'amener gentiment à notre interlocuteur. On va pouvoir dire, par exemple, dans un magazine scientifique que je lis de temps en temps, un chercheur affirme que, blablabla, le changement climatique est dû au fait que... etc. On amène l'environnement, comme je disais, cette information, vous l'avez lue dans un magazine que vous lisez régulièrement, admettons, vous n'êtes pas obligé de le préciser, mais dans un magazine scientifique que je lis de temps en temps, un chercheur affirme que... blablabla, ça permet d'amener le sujet. Ok ? Donc, votre interlocuteur, voilà, il sait, vous avez lu ça dans le magazine, donc il se projette, le chercheur, etc., il amène tel sujet. Comme on dit, le décor est planté. Et après, vous allez argumenter, vous allez donner votre avis par rapport à ça. Ça permet d'introduire le sujet. Dans un magazine scientifique que je lis de temps en temps, un chercheur affirme que... blabla, c'est une introduction. Quand on amène un sujet dans une discussion, et ça va être notre troisième exemple pour amener une introduction, quand on parle d'un sujet, il y a souvent des personnes qui sont pour et des personnes qui sont contre. C'est ce qui s'appelle avoir sa propre opinion. Soit on est pour, soit on est contre. On pourra donc se servir de cette phrase pour introduire un sujet. Certains disent que... blablabla, et ensuite, on pose une question pour amener le développement. Certains disent que le port de l'uniforme à l'école serait bénéfique au bien-être des enfants. Donc, certains sont pour, c'est ce que ça veut dire. Certains disent que le port de l'uniforme à l'école serait bénéfique au bien-être des enfants. Faut-il pour autant le rendre obligatoire ? Là, vous plantez le décor. Encore une fois, parfaite introduction. Vous amenez le sujet, vous dites... En effet, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui disent que ce serait bénéfique, et vous posez la question. La question qui va amener ensuite le développement. Les arguments, votre avis, votre opinion, et ensuite, pourquoi pas, la conclusion. Est-ce qu'il faut ? Est-ce qu'il ne faut pas ? Voilà. Certains disent que le port de l'uniforme à l'école serait bénéfique au bien-être des enfants. Certains sont pour. Faut-il pour autant le rendre obligatoire ? Tout ça, ça représente une parfaite introduction. On amène un sujet, on amène un thème qu'on va développer ensuite. On enchaîne avec ces mots de liaison ou ces phrases de transition pour amener le développement de l'argumentation, ou des exemples éventuellement. On va pouvoir dire, en premier exemple, je suis de ceux qui considèrent que... Je suis de ceux qui considèrent que... Donc, tout de suite, vous prenez partie. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent que... Oui ou que non. Mais cette petite forme, cette petite phrase, permet d'introduire un argument. Je suis de ceux qui considèrent que... Blablabla. Ok ? Ça, c'est... Si vous maîtrisez cette formule-là, c'est jackpot. Le deuxième exemple, on va pouvoir dire... Pour ma part... Pour ma part... Pour ma part, il me semble que... Il ne me semble pas que... Après, c'est vous qui faites votre phrase, hein. Vous continuez. Mais en début de phrase, commencer par pour ma part, ça veut dire que vous allez donner votre avis, vous allez énoncer un argument. Pour ma part, il ne me semble pas que ce soit si important de... Blabla. Pour ma part, il me semble que... C'est tout de même relativement important de... Blabla. Ok ? Ensuite, vous pouvez apporter des nuances. Il y a plein de petites choses. Les adverbes, les... On peut nuancer tout ça. J'ai fait beaucoup d'autres leçons à ce sujet et j'en ferai encore beaucoup, je pense. Le troisième exemple pour introduire un argument, ce serait... Bon, j'ai développé, j'ai fait une phrase un petit peu compliquée volontairement. De mon point de vue... Là, vous amenez votre argument. Vous dites ce que vous en pensez. De mon point de vue, virgule, une étude approfondie sur la question permettrait d'éclaircir certains aspects du sujet. De mon point de vue. Donc là, clairement, clairement, vous donnez votre point de vue après. De mon point de vue, virgule, blablabla. Le quatrième exemple pour cette leçon, pour introduire un argument, j'estime que... J'estime que... Nous devons nous méfier parce que... Blablabla. Argument ensuite. Ok ? J'estime que... Nous devons ou nous ne devons pas, etc. J'estime que... C'est un excellent verbe. Le verbe estimer pour introduire son avis, introduire un argument, développer une opinion. J'estime que... Blablabla. J'avais fait une leçon, il n'y a pas si longtemps, sur les différentes manières de donner son opinion, avec des verbes, et la conjugaison associée. Attention, c'est très subtil. Je vous invite à aller la voir après celle-ci. Mais voilà, attention à la conjugaison. Ensuite, parlons conclusion. Cinq mots de liaison, cinq expressions à mettre en début de phrase, évidemment, en début de conclusion, pour faire comprendre à votre interlocuteur que... Voilà, le développement est terminé, les arguments ont été énoncés, pourquoi pas accompagnés d'exemples. Nous en sommes maintenant à la conclusion pour conclure. Le plus simple, le plus logique. Pour conclure, je dirais qu'il me semble que... Etc. Ok ? Pour conclure. Pourquoi pas également, en guise de conclusion, nous pouvons dire que... Blabla. Ok ? En guise de conclusion. Ça, j'adore. En guise de conclusion. Pour conclure, en guise de conclusion, le troisième, en définitive, en définitive, ça, on l'entend aussi en français parlé, d'ailleurs, très souvent. En définitive, je dirais que... Blabla. Ça veut dire, vous êtes en train de conclure. On a aussi, en fin de compte. En fin de compte. En fin de compte, il semble à peu près cohérent d'affirmer que... Blabla. En fin de compte. En fin de compte. On mange le E de DE. En fin de compte. Et le dernier, en somme. En somme, d'ailleurs, littéralement, une somme, c'est le résultat d'une addition. Donc, si on prend ça d'une manière un petit peu imagée, c'est la somme des arguments que vous venez de développer. En somme, il me semble cohérent d'affirmer que... En somme, nous pouvons dire que la situation aujourd'hui, blabla. En somme, en fin de compte, pour conclure, en définitive, et en guise de conclusion, blabla. Voilà ce que j'avais à vous transmettre aujourd'hui, les amis. Est-ce que vous avez appris des choses ? Si c'est le cas, le petit pouce est le bienvenu. Les commentaires sont les bienvenus et si vous en voulez encore, dites-le moi, je peux en faire des dizaines, des leçons comme ça. Merci en tout cas d'être resté jusque là. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Si vous souhaitez devenir membre de ma chaîne pour recevoir les transcriptions par mail de toutes les prochaines leçons, si vous souhaitez devenir membre de ma page Patreon pour éventuellement que je vous envoie une carte postale chaque mois, un magazine, des livres, etc. Il y a plusieurs options, allez voir tout ça. Il y a également le lien pour qu'on se retrouve sur Zoom et venir discuter avec moi, pratiquer votre expression orale. Compréhension, expression orale, préparation d'examen ou une simple discussion, on boit un verre ensemble à l'heure de l'apéro ou à l'heure du café, ce sera toujours un plaisir pour moi. N'hésitez pas les amis. D'ici la prochaine leçon, je vous dis travaillez bien, restez concentrés les amis, prenez soin de vous et à très bientôt sur le français by Alex.